...cérémonie d'autres directeurs de pharmacie venus soutenir Moutiatou Tukurouti Djani qui espère vivement voir plusieurs de ses pairs lui emboîter le pas. Voilà, on parlait de formation et d'excellence avec la pharmacie de Labatoie. Justement, une nouvelle école de formation ouvre ses portes à Cotonou Esperanza se veut un cadre bilingue d'enseignement de formation supérieure à l'entrepreneuriat et se définit comme le premier du genre dans la sous-région. Sa cible première reste la jeunesse, mais Esperanza propose également aux différents acteurs à divers niveaux de l'entreprise des services appropriés. Plus de précision sur Esperanza avec Tanguy Agoy. Une nouvelle école de formation qui ouvre ses portes à Cotonou Esperanza se veut un cadre bilingue d'enseignement et de formation supérieure en entrepreneuriat et se définit comme le premier du genre dans la sous-région. Sa cible première reste la jeunesse, mais elle propose aux différents acteurs à divers niveaux de l'entreprise des services appropriés. Nous avons également des programmes de formation continue, des services pour les entreprises qui veulent améliorer leur savoir-faire en entrepreneuriat, les chefs d'entreprise qui veulent envoyer des gens pour le management, mais aussi tous ceux qui sont candidats à l'entrepreneuriat y trouveront ici les ressources, les moyens, le coaching nécessaire pour cette activité. Grande ambition soutenue par une volonté affichée d'atteindre le but. Le logo de l'école en dit bien plus. Sur un fond vert de l'espérance, un aigle balaisel de l'audace et de l'endurance que devraient couronner à la fin les lauriers du succès. Du gré à moudre au regard de la très faible propension des jeunes à l'auto-emploi. On a envie d'être fonctionnaire de l'État. Pour toute façon, on suppose que le lendemain serait garantie la retraite, tout cela est là. Tout le problème semble s'y poser. La ministre de l'Emploi des jeunes propose alors à l'école d'agir au-delà de l'intellect sur la psychologie de ses futurs apprenants. La plupart de ces idées préconçues dans notre société sont des idées anti-développement. Il faudra utiliser tous les moyens pour influencer le mental des jeunes. Complètement débarrasser le mental des jeunes de tout pessimisme, de tout unanimisme. Esperanza attend une centaine d'étudiants pour cette année académique 2010-2011. On y est admis par test pour lequel une formation est ouverte jusqu'au 17 décembre prochain. Une messe d'action de grâce a été organisée hier au profit du marché de Coco Kodji. Initiée par la présidente du marché, cette messe vise à rendre grâce à Dieu, pour ses bienfaits à l'endroit des femmes et à prôner l'union en leur sein. Dans son homélie, le père célébrant a invité les femmes à s'aimer, à s'entraider, afin que prospèrent leurs activités commerciales. Lucrèce Augustine Adjianon, Rachidi Soubero. Nous sommes ici au marché de Coco Kodji, un marché mis en service officiellement il y a quelques mois. Après des années de souffrance, l'inauguration de ce nouveau marché a permis aux femmes autrefois exposées aux accidents et autres dangers de souffler. Cela a été possible grâce à la mairie d'Abou Mekalavi et aux autres partenaires qui les ont aidés à construire ces hangars en ciment. Le nombre de places était toujours insuffisant, ce qui a poussé les femmes et la présidente du marché, Epiphanie Wanji, à cotiser de l'argent pour construire plus d'une dizaine de hangars, des appâtables, des magasins, un WC et une douche. L'objectif étant de permettre à toutes les femmes qui le désirent de trouver une place. Mais malgré les efforts de la présidente du marché de Coco Kodji, certaines mauvaises langues faisaient toujours état de critiques non désirées. Du coup, la division, les querelles, la jalousie et la médisance sont nées au sein des femmes du marché. Pour mettre fin à tout ceci, Epiphanie Wanji, forte de ce que Dieu est au cœur de toutes choses, a convié ses sœurs à une messe d'action de grâce célébrée par le père Roger Mendi qui a exhorté les femmes à toujours avoir confiance en Dieu et à ne pas paître la foi. C'est le manque de confiance en Dieu qui fait que nos mamans courent à gauche et à droite à la recherche du salut et déversent un peu partout le peu les maigres ressources qu'elles ont pour venir au marché. Et cela faisant, elles perdent même jusqu'au capital. En faisant confiance en Dieu, on ne risque pas de se perdre dans ces positions-là et dans ces pratiques occultes qui ruinent l'individu. Message que les femmes ont bien compris et promettent de toujours soutenir le président. Cette femme qui malgré tout s'est toujours battue pour leur bien-être dans ce marché. On souffre, c'est elle. On trouve l'argent, c'est elle. On sait que le mère est derrière et le sougadé aussi, il est derrière. Mais grâce à Wandi Epifani que nous sommes ici maintenant et Dieu va bénir Wandi Epifani avec ses enfants aussi. De son côté, Epifani Wandi invite ses soeurs à ne pas quitter le chemin de Dieu et de la foi malgré les vicissitudes de la vie. Certes, la mairie les a aidées à voir des hangars mais elles sont encore nombreuses, ces femmes qui n'ont toujours pas de place pour vendre. La présidente du marché de Koukoukouji appelle à nouveau à l'aide les autorités communales d'Abo Mekalavi. Cette messe d'action de grâce a pris fin par l'acte de communion avec le corps du Christ, le partage de l'eau et du sel béni, le tout dans la joie retrouvée au sein des femmes de ce marché. Je pense positif, ma vie change. C'est le dernier des trois volumes du livre co-écrit par Jérôme Kalos et Thomas Boya sur le changement et la positivité de l'esprit dans un contexte où la psychologie des peuples se trouve trop orientée vers la pauvreté. Le lancement de l'ouvrage s'est fait à l'esplanade des banquets, c'est à Kotonou. Suivez ici un extrait des interventions des deux auteurs. Dans les pays africains moins avancés comme le Bénin, la pauvreté reste toujours présente malgré les multiples efforts politiques des gouvernants pour lutter contre le fléau. Face à la mer de tous les vices, les auteurs Jérôme Kalos et Thomas Boya disent non à la fatalité. Ils proposent une solution à travers une trilogie publiée en trois volumes. Il s'agit des livres Je veux le changement, sortis des éditions Toundé en 2007. J'opère le changement en 2008 et depuis ce 1er décembre 2010, je pense positif, ma vie change. Les gens s'appauvrissent à se penser pauvres, à s'accepter pauvres, à entretenir dans leur esprit des pensées de pauvreté avec la forte croyance qu'ils sont venus au monde pour être pauvres, pour rester pauvres, victimes d'une malédiction. Par conséquent, à d'autres, la richesse, nous avons compris, quant à nous, la pauvreté comme une maladie. Une maladie qui affecte prioritairement ce que nous avons de plus cher, à savoir l'esprit. Cette dernière partie de la trilogie sur la positivité d'esprit comme moyen de développement compte 97 pages, lesquelles pages contiennent le portrait du pauvre, la radiographie de la pauvreté, la pensée positive ou clé de tout vrai changement et pour finir, le changement en question sous l'éclairage de la pensée positive. Jérôme, Carlos et moi, nous avons écrit en 92 un livre, Comment je prépare mon examen. Et nous avons interrogé un élève, un ancien élève à nous, il n'est plus, et il nous a dit il n'y a pas d'élèves faibles. Comment il n'y a pas d'élèves faibles ? Il s'occupe de mauvaises lettres là. Il dit non ! C'est l'élève qui pense qu'il est faible. À travers ses ouvrages, Jérôme, Carlos, historien de formation et chroniqueur et Thomas Bouillard, ancien ambassadeur du Bénin près de Washington et homme d'affaires, recommande l'aptitude morale et spirituelle requise pour se garantir une réussite dans la vie. Et pour le faire, c'est simplement prendre conscience de son état de pauvre et de la volonté de pouvoir changer sa vie.